3 minutes 30 jours 30 livres c'est le numéro 10 hier on était dans les éditions de minuit je les ai tout rangé moi mon livre fétiche jérôme lindon sous le nom de louis pallon et j'ai gardé mes échnoses pas tout entier les échnoses on arrête pas de les perdre de les prêter alors je les rachète mes échnoses il y en a quand même un que j'ai gardé c'est le méridien de greenwich son tout premier 1979 un cercle échnose il a commencé trois ans avant moi mais en fait c'est pas le premier que j'ai lu le premier que j'ai lu c'était sherokee juste là après sortie d'usine et sherokee avec ses trucs qui se passent dans l'intérieur d'un château d'eau à ivry sur scène ou alors sur l'autoroute entre paris et orly avec une fabuleux passage où il décrit simplement comment sont faits les murs anti bruit qui longe l'autoroute et plein de choses chez rokee mais c'est dans dans l'histoire de sherokee et puis en plus le premier 16 et le premier 16 il avait vendu 35 mille exemplaires vous vous rendez compte à l'époque c'était pour tout le monde moi je vendais sortie d'usine 4500 et vous voyez c'était pas un gros décalage on en vivait des bouquins maintenant tiens courez toujours alors évidemment le tout petit nombre qui tire le gros lot comme ça mais tous les autres comme ça le monde a basculé c'est pour ça que je fais ces vidéos on n'est pas encore dans les trois minutes je disais qu'après chez rokee je dis waouh ce mec il faut que je lise le premier et le premier c'est méridien de greenwich d'ailleurs vous savez par exemple ici il ya la petite indication roman vous pouvez toujours regarder après sur les autres assis un nom roman l'équipe est à l'aise roman lac roman nous trois romans je m'en vais roman mais eschnoze qui n'aime pas qu'on l'appelle par son nom dit son patronyme dit-il dans son hommage à jérôme l'indon donc jean eschnoze l'ami jean n'a jamais mis roman sur ses manuscrits disait toujours c'est l'indon qui rajoute un roman et le méridien de greenwich et un truc c'est l'idée le méridien de greenwich il est calculé pour qu'il passe à londres mais que de l'autre côté il aucune terre sauf un petit îlot malgré tout c'est difficile de tracer une ligne comme ça qu'il croise pas une terre quelque part et ben pour lui dans ce petit îlot du méridien de greenwich si vous mettez le pied à gauche et c'est un jour se mettez le pied droit vous êtes le lendemain forcément c'est logique et là dessus par exemple ça enchaîne des figures par exemple les deux gars qui se retrouvent sur cet îlot à un moment donné commence on va se raser sans miroir et bien ils se mettent l'un face à l'autre et essaye de faire chacun le même mouvement que fait l'autre on est censé pouvoir se raser comme ça ça c'est l'invention de jean et chineau ce qui a une drôle de vie c'est une enfance à digne les bains la ville où vit maintenant nathalie quintan ce qui n'a rien à voir et son père était médecin à l'hôpital psychiatrique ils avaient logement de fonction à l'hôpital psychiatrique en quoi ça ça marque comme ça comme spectacle de l'humanité et l'envie justement de prendre distance établir sa cartographie imaginaire sa cartographie formelle bien d'ailleurs je crois que depuis lors j'ai lu tous les chnoz j'ai un peu moins c'est ces derniers bouquins mais c'est pas grave puisque je relis toujours les premiers l'équipe et malaise tiens trois minutes c'est parti je voulais prendre le plus petit bouquin des chnoz en fait j'en ai deux j'ai retrouvé c'était avec une plaquette qui s'appelle midi moins 5 c'était édité par librairie geronimo à metz je crois que c'était la contrainte que ça finisse par midi moins 5 qui avait proposé ça à plusieurs c'est un tout petit truc de 20 pages il fallait se couper soi même c'est une curiosité évidemment on doit pas être nombreux tellement à la voir l'occupation des sols ça avait été fait pareil à l'époque il y avait les librairies l'oeil de la lettre un groupement qui est énormément compté parce qu'on avait le même âge que ces libraires tout ce monde là s'entendait bien et tout on a on a grandi ensemble puis après bah tout ça s'est défait à exploser ça existe plus maintenant l'oeil de la lettre et là ils avaient fait des ces petites plaquettes ils avaient demandé à chnoz un texte qui s'appelait l'occupation des sols et bah celui-là aussi je l'ai perdu manque de peau mais mais minuit l'a réédité en 1988 et vous voyez 14 pages qu'est ce qu'on fait en 14 pages si on s'appelle jean et chnoz et ben vous voyez deux types qui essayent de louer le même appartement et puis finalement ils arrivent à se croiser ils découvrent qu'ils sont qu'il s'agit du père et du fils mais leur démarche n'avait rien à voir donc ils louent l'appartement ensemble père et fils vont se retrouver et là commence à partager la raison l'appartement est mitoyen d'un grand mur aveugle d'un pignon de ce pari que qui est celui des chnoz une fois j'avais demandé qu'est ce t'as fait avec l'argent de ton concours jean ben jean il a un appartement il a dit j'ai acheté celui d'en face comme ça et il a doublé son c'est chnoz j'ai jamais vu bouger ça mais ça nous regarde pas ici qu'est ce qu'ils font les deux zigotos dans l'appartement qu'ils ont loué ils se mettent tous les deux à gratter le mur parce que figurez vous que la fille qui était partie la fille qui a disparu je sais plus si elle est morte ou pas je peux pas spoiler le truc 14 pages vous lirez c'est pas long à lire l'occupation des sols et bien cette fille il y avait son portrait dans une publicité peint à même le mur en géant et l'appartement à louer il est pile en face de ce visage et les deux hommes gratte pour retrouver ce visage jusque ça sonne comme tout avait brûlé la mer les meubles et les photographies de la mer pour fabre et son fils paul c'était tout de suite beaucoup d'ouvrage toute cette cendre et ce deuil déménager courir sur fer dans les grandes surfaces fabre trouva vite quelque chose de moins vaste deux pièces aux fonctions permutables sous une cheminée de briques dont l'ombre donnait l'heure et qui avait ceci de bien d'être assez proche du quai valmi le soir après le dîner fabre parlait à paul de sa mère ton écoulé j'ai lu le premier paragraphe c'est l'occupation des sols c'est un texte de légende pourquoi parce que jean riche nous aussi pour nous tous c'est une légende un copain en plus trois minutes 30 livres 30 jours numéro 10 à demain